Bonjour, Adrien Sosad, nous travaillons sur une solution qui s'appelle SESAM. Nous travaillons sur des technologies qui sont du Coloradcoin. Donc en fait, on fait transiter des différentes choses sur la blockchain, que ce soit des points de fidélité, que ce soit des jetons de vote, que ce soit des tickets pour des événements. Donc on travaille sur tout un certain nombre de solutions qui vont permettre de travailler et de créer tous ces objets virtuels sur la blockchain. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de dirigeants, de DSI, de responsables de l'innovation, de responsables de la transformation du digital dans différents groupes qui veulent comprendre ces technologies, comprendre en quoi demain ça va pouvoir impacter leur business model et le fonctionnement de leur société. En fait, il faut bien comprendre le concept de blockchain. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une technologie qui nous permet de transférer de la valeur sur un réseau. Je m'explique. Si je vous envoie un fichier sur Internet, vous avez le fichier, j'ai le fichier. Et donc, tout ce qu'on envoie sur Internet a propriété d'ubiquité. Dans la blockchain, ce n'est pas pareil. Lorsque je vous envoie quelque chose, lorsque je vous envoie un jeton, lorsque je vous cède la propriété. Donc on a tout un nouveau protocole qui va nous permettre comme ça de transférer diverses propriétés, que ce soit des propriétés d'usage, que ce soit des propriétés qui portent de la valeur, que ce soit des propriétés, tout type de propriétés. Bitcoin, c'est ce qui a ouvert cette capacité, qui a créé ce protocole qu'on appelle la blockchain aujourd'hui. Et ça a ouvert cette capacité justement à avoir des objets qu'on peut transférer sur le réseau et de façon complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'on arrive dans un environnement plutôt hostile, dans lequel tout le monde veut attraper les données des uns et des autres, les valeurs des uns et des autres. Et là, on a un protocole qui nous permet justement de garder de façon complètement sécurisée un certain nombre de choses. Dans la construction du protocole, on enregistre un certain nombre de transactions. Et donc, par la suite, on a eu plusieurs époques. On a eu la première période, la période des altcoins, où on a commencé à dupliquer le protocole Bitcoin pour faire plein de Bitcoin-like, qu'on appelle des altcoins. Par la suite, on a commencé à se dire, mais finalement, ce protocole, on pourrait l'utiliser pour autre chose. Parce qu'en fait, c'est un protocole qui enregistre et redate les transactions. Et quand on enregistre et on redate les transactions, et qu'en plus, on ne peut pas modifier ces informations qui ont été enregistrées, on peut imaginer déjà des premiers cas d'usage sur comment enregistrer une œuvre, comment enregistrer de la preuve d'existence d'un fichier. Et donc, c'est tout un écosystème qui s'est aussi développé sur ce genre d'usage de la blockchain. L'usage premier, c'était Bitcoin, c'était ce transfert de valeur, ce transfert de jetons qu'on appelle Bitcoin, et qui aujourd'hui peut être reproduit dans différents cas pour différents usages. Aujourd'hui, de toute façon, c'est une technologie sur laquelle il faut se pencher. Toutes les technologies importantes, on voit plusieurs technologies émerger aujourd'hui dans l'innovation. Ça va de l'internet des objets, qui commence déjà à être plus maîtrisé, en passant par l'intelligence artificielle, qui là aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour les étudiants en informatique et pour les développements de différents programmes. Et la blockchain, puisque effectivement, ça c'est un nouveau protocole. C'est une évolution, en fait, en 2000, un adolescent dans sa chambre pouvait faire un site internet, un étudiant en informatique, ou même pas. En 2010, il pouvait créer une application mobile, avoir des mini-téléchargements, sans avoir besoin de personne. Et en 2020, il pourra créer une application financière, dans laquelle il pourra transférer de la valeur partout dans le monde, et créer des nouvelles valeurs, qu'il pourra échanger, peu importe, sans frontières, de la même façon qu'on a pu échanger de l'information sur internet. Demain, on échangera des valeurs au travers le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada